Le débugage, deuxième partie Bonjour à tous, bonjour compil Ah, compil a encore bugué Bonjour Cyril, faudrait quand même que tu corriges ce bug, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive maintenant Ah, compil, effectivement faudrait que je te débug un peu Carrément, comme ça tu pourras enfin nous montrer comment tu fais Ok, d'abord rappelons que le plus souvent un bug provient d'une erreur de programmation Évidemment, comme disent tes copains geeks, problème existe between keyboard and chair Ça veut dire que souvent c'est l'humain qui a déconné et pas l'ordinateur Alors comme on l'avait vu la fois où on avait parlé des bugs, la première façon de trouver un bug est de regarder son code C'est à dire comment on a écrit un programme et de l'exécuter mentalement pour essayer de trouver d'où vient le problème On appelle ça dérouler un programme D'accord, bon, j'imagine qu'un informaticien un peu expérimenté peut y arriver Mais comment vous faites quand c'est un gros programme avec des centaines de milliers d'instructions ? Eh bien, une autre façon de faire est de détecter les erreurs à l'exécution Je m'explique Quand on lance un programme et qu'il effectue une opération qu'il ne devrait pas faire Par exemple une division par zéro On peut avoir préalablement configuré le CPU pour que dans ce genre de cas Il affiche un message d'erreur en indiquant où se trouve l'instruction concernée en mémoire et ce qui s'est passé Bien sûr, dans ce genre de cas, le programme s'interrompt Quand l'erreur est vraiment trop grave, c'est ce qui provoque un plantage à l'ordinateur Et des messages qui font toujours un peu peur à l'utilisateur Héhéhé, c'est ce qui correspond aux bombes sur Atari ST Ou sur moi-même Attene regarde Ou alors au GoPro Meditation sur Amiga Sauf que désormais Windows est beaucoup plus perfectionnée Et arrive à circonscrire l'erreur pour quitter le programme sans lui-même planter Ok, mais que ça fasse planter l'ordinateur ou que ça quitte simplement le programme, ça nous avance à quoi pour trouver d'où vient le problème ? Bon alors ça, c'est ce qui arrive pour l'utilisateur lambda. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les informations qu'on peut récupérer lors de ce genre de plantage sont assez difficiles à interpréter, même pour un programmeur. Donc quand on programme, on va avoir installé un certain nombre d'outils sur son PC, dont un très important qu'on appelle le débugger. Ce programme va surveiller tout ce qui se passe sur le PC, et si mon programme plante, il va être capable d'interpréter l'erreur et de m'indiquer dans mon programme où se trouve cette erreur et le type de l'erreur. Par exemple, division par zéro, ou tu vas essayer de mettre une chaîne de caractère dans une variable numérique. Bon bah alors, débugge-moi ! Ça va être facile avec ton débugger ! Pas forcément. Dans le cas d'une division par zéro, par exemple, je peux avoir fait des centaines de calculs avant pour obtenir une variable. Et c'est quand je divise par cette variable que ça plante si elle est égale à zéro. Donc là, il faut réussir à trouver où se trouve le problème avant le moment où se produit le plantage. Pour ça, on va tracer le programme, toujours à l'aide du débugger. Ouais, ok. Mais débugge-moi quand même ! Tracer un programme, ça veut dire qu'on va l'exécuter, mais doucement, pas à pas. En fait, il va s'arrêter à chaque instruction et on va pouvoir voir quel est le contenu de chaque variable, etc. Et on peut passer à l'instruction suivante n'importe quand en appuyant sur une touche. C'est une façon très commune de débugger un programme. Mais pourquoi tu rajoutes pas tout simplement une instruction dans ton programme ? Juste avant le calcul, t'as qu'à lui dire, si variable égale zéro, alors variable reçoit un, et hop, plus de division par zéro. Ça, c'est un peu comme si pour soigner un doigt coupé, tu te mettais un gant pour que ça fasse plus joli. Mais au final... Bon, d'accord. Bon, alors, tu me débugge ? Et proprement ? Ok, compil, fais-moi voir ton programme d'intro. Nom du présentateur reçoit Cyril. Si début de compiler égale vrai, alors afficher bonjour plus nom du présentateur. Sinon, attendre que Cyril parle. Nom du présentateur reçoit Cyril. Nom du présentateur égale Cyril. Et début de compiler n'est pas défini. Bon, ok, passons à la ligne 2. Si début de compiler égale vrai... Ah, mais attends, début de compiler n'est pas défini. Bah, il est là ton bug. Mais pourquoi ça marchait avant ? Bah, c'est peut-être ma faute. J'ai changé le programme, j'ai voulu faire une modif pour que ça bouge plus rapidement. Bon, bah écoute, on va rajouter ça en début de programme. Si Cyril dit bonjour compil, alors début de compiler égale vrai. Voilà, c'est corrigé. Merci Cyril, les données ont été très... Ah, mais putain, mais qu'est-ce qu'il a encore foutu ? Il a aussi touché la sauvegarde ? Sous-titrage Société Radio-Canada